Attention manga coup de cœur, aujourd'hui je vais vous parler du manga Dans l'ombre de Krimi qui vient de démarrer en France aux éditions Kurokawa, un titre qui nous permet de revisiter l'univers de la fameuse Magical Girl Kui-Mi et je vais vous expliquer en quoi l'originalité de ce manga est captivante tout autant que remettre un petit peu dans le contexte de cet univers de Kui-Mi et plus généralement des Magical Girl. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga comme chaque semaine et n'oubliez pas que vous pouvez accéder à mes précédentes chroniques ainsi qu'à nos vendredis lectures avec Rosalice via la playlist dédiée qui est accessible dans la barre de description. Aujourd'hui je vais donc vous parler d'un titre qui donne l'occasion de creuser l'univers de Kui-Mi la fameuse Magical Girl des années 80 et ce titre-là c'est Dans l'ombre de Kui-Mi. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien un titre nouveau, c'est pas l'édition d'un manga qui serait autour de Kui-Mi qui daterait des années 80, mais c'est bien un manga qui a démarré en 2018 au Japon et qu'on a désormais l'occasion de découvrir. Dans l'ombre de Kui-Mi fait le choix de focaliser ou de recontextualiser l'histoire non pas à travers les yeux de la petite Yu, qui est l'héroïne historique de Kui-Mi mais ici par le prisme de ce que vit Megumi. Megumi, c'est la star de Parthenon Productions, c'est l'idole qui est l'idole la plus en vue à ce moment-là au Japon et qui voit arriver la fameuse Kui-Mi, un peu arrivée de nulle part et qui progressivement va s'imposer comme une redoutable rivale au sein de Parthenon Productions et plus généralement dans le cœur des spectateurs et des auditeurs au niveau de la musique et c'est véritablement l'apparition de Kui-Mi un moment crucial pour cette jeune femme Megumi qui a vraiment eu à cœur de toujours donner le meilleur pour réussir à devenir la top idol japonaise. Elle s'est entraînée, elle ne recule devant aucun effort et elle fait une sorte de pacte ou en tout cas de partenariat avec Shingo, le directeur artistique de Parthenon Productions pour véritablement réussir à percer et mener une carrière incroyablement flamboyante. Mais voilà qu'une autre fille semble lui ravir le cœur de Shingo mais aussi le cœur des Japonais, et bien cette fille-là c'est Kui-Mi. Et tout le manga nous donne l'occasion de redécouvrir les événements de Kui-Mi, mais à travers les yeux de Megumi. Donc c'est vraiment elle qui est au cœur de l'intrigue et c'est assez captivant en fait de prendre ce parti-là, c'est-à-dire de prendre une série, donc là en l'occurrence cette fameuse série de Magical Girl diffusée au Japon en 1983-1984, pour rappeler, c'est une série du studio Pierrot, c'est la première série qui est édite des Magical Girls du studio Pierrot. Il y a une page dédiée en fait sur le Wikipédia japonais qui rappelle ces différentes séries, donc qui sont considérées comme étant cinq séries, dont justement d'autres titres dont vous avez sans doute entendu parler, comme Amy Magick, ou encore Vanessa ou la Magie des Rêves, via leur titre français. Et Kwemi, c'est vraiment une oeuvre qui, quand elle a été diffusée en France sur la 5 à partir de 1988, a marqué toute une génération de spectateurs, et bien par le côté magique qu'avait chaque épisode, les chansons, cette atmosphère aussi plutôt bienveillante, parfois un peu déjantée qu'il y avait, mais surtout avec beaucoup d'émotions, de sentiments, et puis le quotidien de la petite You, qui se retrouvait ainsi transformée avec sa baguette magique, en Creamy qui était plus âgée, et qui vivait différentes aventures dans le milieu professionnel du showbiz, et donc quand elle était sous forme de Creamy, elle faisait ainsi toute une gamme de nouvelles expériences qui la faisaient grandir aussi, et mûrir en tant que simple You. C'était vraiment une histoire qui était prenante, et il y avait aussi un compte à rebours, puisque dès le départ, on savait que You n'allait avoir ses pouvoirs magiques qu'au pour une année. Donc il y avait cette tension-là dramatique qui était assez importante. Et donc, Dans l'ombre de Creamy est une oeuvre qui vise à suivre les événements de la série originelle, et nous les faire redécouvrir via une autre vue, qui est la vue centrée sur justement ce milieu de la musique, avec, comme je le disais, Megumi, et tous ses efforts pour devenir une star, et sa concurrence avec Kouimi. Donc on revoit du coup Creamy avec plaisir apparaître ici. D'ailleurs, pas que Creamy, il y a aussi quelques scènes où on voit You, justement, qui est ici, mais c'est tout le temps à travers les moments où elle croise Megumi, qui est véritablement l'héroïne de ce manga-là. C'est intéressant, pour comprendre un petit peu la genèse de cette histoire, et voir aussi à quel public elle s'adresse, de regarder dans quel livre, ou plus exactement dans quel magazine de manga, c'est publié au Japon. En fait, c'est publié dans un magazine en ligne qui s'appelle Comic Tatan, qui est un magazine qui se destine aux jeunes femmes, et plus exactement aux jeunes femmes, pour leur donner des histoires qui soient captivantes dans leur univers de travail, enfin, dans leur vie quotidienne de travailleuse. Donc on est face à une œuvre qui clairement s'adresse à un public qui a connu Kouimi, soit par la diffusion initiale, soit par les rediffusions, ou les DVD, les sorties DVD qui existent. D'ailleurs, au Japon, depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a eu pas mal d'événements autour de Kouimi, qui ont vu le jour, à la fois à travers, et bien comme je le disais, de la réédition de la série sous forme de DVD, mais également des cafés. Là, par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a un café qui fait une opération spéciale autour de Kouimi, vous pouvez avoir, du coup, bien manger des sucreries, par exemple, inspiré de cet univers-là. Et donc, on est face à un titre qui vraiment fait écho, c'est-à-dire si c'est Megumi qui est l'héroïne de cette histoire-là, c'est que le lectorat cible initial au Japon, c'est un lectorat de femmes qui travaillent, qui donnent le meilleur d'elles-mêmes dans leur vie quotidienne, et on suit, et on se retrouve ici placé à travers les yeux de Megumi, et bien toute cette difficulté de s'épanouir pleinement, et aussi d'avoir des relations, et bien avec, par exemple ici, Shingo, avec une relation qui est à la fois amoureuse, mais qui est une relation du travail, des relations parfois complexes dans lesquelles on se positionne là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de rêves et beaucoup de magie qui transparaissent dans cette histoire-là, et donc, ce qui m'a vraiment plu, c'est le parti pris d'aller revisiter un titre bien connu, mais avec, et bien, la vue d'un autre personnage, en faisant vraiment le pari de suivre ce personnage tout au long des chapitres. Au Japon, cette série compte 4 tomes, actuellement, 4 tomes, la série est toujours en cours de parution, il y a plus de 40 chapitres qui sont parus à ce jour, au format numérique, et aussi au format papier, puisque le temps de Cobone est édité au format papier, également comme en France, et cette œuvre-là est partie pour réexplorer l'ensemble des fameux épisodes de Crimie, à l'heure actuelle, par exemple, de mémoire, c'est le 46e chapitre qui est paru, et on est à peu près au 22e, 23e épisode, sur 52, je rappelle, de Crimie. Donc, on est sur une œuvre qui sans doute comptera 10, 12 tomes, si elle suit le même rythme d'exploration de l'histoire que c'est le cas, pour l'instant, au début de cette œuvre. On bénéficie d'une très belle édition, aux éditions Kurokawa, j'espère que vous voyez, il y a aussi un peu de brillante dans le nom de Crimie sur cette couverture, c'est vraiment joliment réalisé. Il faut mentionner aussi que la mangaka a réalisé des planches supplémentaires entre sa première pré-publication numérique et la version Tankobon, donc même au Japon, il y a un intérêt à acheter cette version reliée et pas juste lire la pré-publication puisqu'il y a des planches en plus, comme par exemple ici, cette planche-là où Shingo croise pour la première fois à Kouemi un peu par hasard alors qu'il est désespéré de ne pas voir arriver Megumi pour un numéro sur scène qu'elle aurait dû interpréter. Et donc, c'est aussi des éléments plaisants de savoir qu'il y a eu des efforts particuliers qui ont été faits pour la version reliée. Et puis, il y a un autre élément qui m'a plu, c'est vraiment le fait de se replonger dans le Japon des années 80 avec un effort fait pour que le manga soit accessible aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas connu cette époque-là avec des pages comme celle-ci entre les chapitres qui sont à l'époque où Krimi passait à la télévision. Par exemple, donc c'est en 1982, le billet de 500 yens a été remplacé par une pièce. Donc, il y avait des billets de 500 yens où à l'époque où Krimi passait à la télévision en 1983, apparition sur le marché de la Famicom, la première console de Nintendo qui arrivera quelques années plus tard en France sous le nom de NES. donc plein de choses comme ça qui vous resituent l'univers tel qu'il était au début des années 80 quand cette série a été conçue initialement. Par exemple, 1983, création du parc d'attractions Disneyland. Donc pour les personnes qui lisent ce manga-là, c'est l'occasion à la fois bien peut-être de se souvenir, d'avoir des souvenirs qui remontent à la surface quand on a vraiment eu l'occasion de découvrir Krimi au moment de sa diffusion originelle, mais également pour des personnes qui seraient peut-être plus jeunes, l'occasion de se resituer un peu le contexte dans lequel cette oeuvre-là a été diffusée et puis dans lequel se situe l'histoire. C'est vraiment très très intéressant de se replonger là-dedans et on sent qu'il y a une véritable sincérité de la mangaka Emi Mitsuki pour dans cette histoire-là. Elle évoque aussi la manière dont en préparant ce manga elle a un nouveau regard qui se porte sur chacun des personnages, à la fois sur Megumi mais aussi un regard peut-être plus dur sur Shingo dont on ne se rendait pas compte de l'impact de son comportement et bien justement sur les craintes et sur les incertitudes que pouvait ressentir Megumi et du coup on a vraiment une oeuvre qui me paraît intéressante à deux titres. D'une part parce que Creamy est vraiment un monument du magical girl du genre magical girl donc si vous aimez le magical girl c'est toujours une série qui mérite d'être découverte et le fait d'avoir justement dans l'ombre de Creamy qui nous permet de replonger dans cet univers-là avec un dessin et une et bien une réalisation des planches qui est vraiment moderne c'est ultra plaisant et puis parallèlement pour ceux qui connaissent déjà cet univers c'est juste vraiment un gros trip de pouvoir et bien avoir un nouveau regard sur ce monde-là à travers le fait de suivre une des protagonistes de cette histoire-là. donc vraiment pour moi un titre qui fait du bien un titre qui donne envie de se replonger dans toute cette genèse du magical girl et bien c'est vraiment une bonne décision éditoriale à mon sens de la part de Kurokawa que d'éditer dans l'ombre de Creamy. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas en fait que cette série Creamy originelle était une série originale du studio Pierrot il y a eu un manga qui est paru dans un des magazines de Kodansha à l'époque Carole qui est un magazine qui n'a pas connu un grand succès contrairement à d'autres magazines de Kodansha comme Nakayoshi mais il faut bien se dire que c'est un manga qui accompagne la série télévisée comme c'est encore le cas au Japon avec par exemple la série Puleikyoa la série de Magical Girl qui a un manga qui est on va dire compagnon qui permet un petit peu à ce que les médias se parlent les uns les autres mais qui n'est pas véritablement la source originale de l'histoire donc Creamy est vraiment une histoire originale qui vit grâce au studio Pierrot et parallèlement c'est aussi intéressant de se replonger dans la genèse de cette époque là puisque avec Creamy l'importance qui était donnée à la musique et bien aux chansons était vraiment cruciale c'est quelque chose maintenant dont on a l'habitude avec les séries japonaises modernes d'avoir par exemple des groupes d'idoles qui sont associés à des séries je pense tout de suite par exemple à Love Live où les chansons qui sont interprétées dans l'anime se retrouvent ensuite dans les jeux vidéo voire l'inverse souvent mais également dans des concerts donnés par des idols qui existent en vrai avec des groupes qui ensuite ont une existence au-delà même de la série à laquelle elles sont associées et bien pour Creamy c'était en quelque sorte à ce moment là le début puisque en fait les chansons du générique et également toutes les chansons qui sont à l'intérieur de la série ont été toutes mises en avant pour lancer une idol à l'époque qui a eu ensuite une carrière assez importante au Japon et donc qui est vraiment associée à l'univers de Creamy et en quelque sorte Creamy posait les bases de tout ce qu'on connaît maintenant dans ce domaine de mélange entre les médias et bien à la fois on a un anime on a un manga qui est un manga compagnon un télébi-manga et puis parallèlement tout ce qui est ambiance musicale univers musical chanson qui lance une nouvelle artiste sur le devant de la scène donc c'était vraiment une oeuvre phare je voulais rementionner ce contexte historique à la fois aussi pour situer qu'il n'y a pas véritablement de manga originel qui a servi de base à Creamy c'est vraiment une construction originale et donc dans l'ombre de Creamy est aussi une construction tout à fait originale qui repart du matériau initial du studio Pierrot en l'explorant de nouvelles manières et en l'explorant avec le regard de 2020 sur cette histoire-là ce que j'ai trouvé vous l'avez compris tout à fait captivant voilà j'espère que cette chronique autour de dans l'ombre de Creamy vous aura donné envie et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice bai bai bientôt abonnez-vous bientôt Sous-titrage ST' 501